Salut à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un room tour plus rangement maquillage donc sachez que l'étape rangement maquillage sera assez courte parce qu'encore une fois je sais que sur ma chaîne tout le monde ne se maquille pas si vous voulez que je m'attarde un petit peu plus sur le sujet n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais en gros ce sera un room tour essentiellement vous allez pouvoir découvrir la nouvelle déco de ma chambre qui est dans le thème un petit peu cocooning etc voilà j'espère que ça va vous plaire bon c'est parti donc on commence par ma porte d'entrée jusque là, rien d'exceptionnel elle est toute blanche, enfin j'ai rien mis dessus ensuite ici il y a ce mur qui n'a pas changé depuis mon dernier room tour à part cette petite plancarte là donc j'ai tout simplement fait des origamis avec du papier fluo ensuite ici je suis désolée pour le cadrage qui est pas ouf mais donc j'ai un meuble de chez Sephora j'allais dire bien sûr Elise j'ai un meuble de chez Ikea du coup ça s'appelle le meuble Albert si jamais vous voulez la référence et donc oui dessus j'ai mis un petit peu des petites babioles, des choses que je trouvais jolies des petits cactus, un petit appareil photo et en bas j'ai mis mes chaussons et un petit cadre souvenir de vacances ça c'était donc mon entrée, on passe au bureau là il y a mon lit et j'ai un bureau spécial qui s'accroche donc en dessous de ce lit donc là j'ai ce bureau je l'utilise plus trop pour faire mes devoirs je l'utilise essentiellement maintenant pour écrire quand j'ai envie d'écrire aller sur mon ordinateur voilà enfin rien d'exceptionnel c'est un bureau avec une lampe, un ordinateur, une radio rien de ouf quant à mon lit rien d'exceptionnel pareil enfin voilà c'est un lit en hauteur en métal ici j'ai une petite guirlande c'est une guirlande de Noël à la base et du coup moi je mets des draps bleus parce que j'ai envie d'un petit peu de couleur dans ma chambre ici je voulais juste vous présenter vite fait mon rideau donc c'est un rideau que j'ai acheté chez Ikea qui est très pratique enfin voilà j'ai juste une petite tirette pour sa montrée décembre donc ensuite ici il y a ma coiffeuse que je vous avais déjà présentée dans ma vidéo cadeau de Noël puisque je l'ai reçu à Noël depuis elle a quand même à peu près changé parce que j'ai acheté des trucs donc des rangements notamment cette petite boîte qui m'a coûté quelques euros sur un site chinois et donc ça c'est un peu pour cactus de chez Ikea à la base mon cactus est mort, j'ai réussi à tuer un cactus oui on peut m'applaudir, bravo Elise et ça c'est un pot à peigne avec des petites montagnes, des chamois et tout dessinées dessus on adore ce que j'aime trop dans cette coiffeuse, enfin ce que je trouve qu'il fait son charme c'est la forme du miroir voilà j'aime trop cette coiffeuse ensuite ici j'ai un petit meuble que j'ai reçu début août à peu près donc ici j'ai un petit rangement palette que j'ai créé moi-même ensuite ici j'ai un pot à pinceaux donc des pinceaux pour le teint etc enfin tout ce qu'il y a de plus banal et dans le meuble je range essentiellement mes soins là j'ai tout un pot de pinceaux qu'il faut que je lave, il serait peut-être temps de s'y mettre voilà, c'est l'endroit que je vais checker avant de prendre ma douche il va falloir que je parle fort parce que vous êtes très lus du coup ici j'ai un petit tissage mural que j'avais commandé sur Amazon donc avec des petites perles en bois noir comme ça, des petites plumes enfin je le trouve absolument trop beau ensuite ici j'ai des petites affichettes, enfin des petites images que j'ai achetées à la chaise de l'ongle, ça coûte quand même cher la pièce, enfin je trouve et ici ma fameuse armoire, donc les nouveaux ne l'ont encore jamais vue donc je filmais mes vidéos là avant j'organise mes vêtements par couleur vous allez voir ça tout dessus j'ai oublié de vous dire que j'ai aussi dans cet espace un petit tapis que j'ai commandé sur Amazon en effet peau de mouton, c'est pas de la vraie je vous rassure et j'ai un petit tabouret tout simplement que j'utilise pour mettre les habits que je dois ranger etc et pour finir avec la chambre je vais vous présenter ce dernier meuble qui est aussi carré comme l'autre que je vous ai présenté mais celui là il vient de chez Ikea ici j'ai 4 petits miroirs de chez Ikea un rangement de bracelets que j'ai créé moi-même je range mes affaires de français de français non, mes affaires d'école en général toute la papeterie etc et dans la dernière case j'ai tout ce qui est électronique chargeur, batterie de secours, casque donc c'est parti pour le... oui vous voyez mes pieds, regardez je me suis fait une manucure des pieds, c'est magnifique le premier tiroir de ma coiffeuse est comme ceci donc ici tout simplement j'ai mes beauty blender donc sachez que j'ai un beauty blender pour chaque partie du maïciage donc ça pour le teint, celui-ci pour les sourcils oui j'ai un beauty blender pour les sourcils bref on s'en fiche on est pas là pour parler des beauty blender donc je range ici tous mes fonds de teint anti-cerne, correcteur ici j'ai mes poudres matifiantes ou teintées comme celle-ci ensuite ici j'ai une petite palette de contouring c'est celle que j'utilise régulièrement là j'ai des highlighters, des blushs là j'ai des cotons j'ai mes bases de teint, base à paupières eyeliner et là j'ai ma poutre XXL et ma palette de contouring ensuite deuxième tiroir donc ici j'ai tous mes parfums mais mon dieu si vous saviez à quel point ce tiroir sent bon là j'ai tout ce qui est bijoux donc petite boucle d'oreilles parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas je me suis percée les oreilles il n'y a pas longtemps celles-là elles sont trop belles faut juste que je trouve un truc avec quoi les mettre donc voilà les bijoux dans des petites boîtes d'origami comme ça vous voyez je ne me suis pas embêtée à acheter des rangements en fait donc ici j'ai mes rouges à lèvres crème là j'ai des choses diverses cette pince c'est encore du dentifrice qu'il y a dessus et là j'ai tous les baumes à lèvres teintés les gars je crois que j'en ai beaucoup trop là vous voyez même pas tout mais enfin vaut mieux pas voilà tout le monde c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un like à vous abonner enfin patati patata je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo